Voici l'usine de production d'eau potable de Neuilly-sur-Marne. L'eau est prélevée dans la rivière, elle subit une succession de traitements et alimente les robinets de plus d'un million et demi de personnes. Cette usine de production d'eau potable, donc produit de l'eau potable pour 47 communes de la banlieue Est et produit environ 250 000 m3 jour. Plusieurs travaux de modernisation ont été menés. Le premier, une refonte de l'unité de traitement au charbon actif en poudre. Une unité qui permet d'ajouter en cas de pollution vraiment ponctuelle de la ressource, donc ici la Marne, soit par des eaux usées, soit par des hydrocarbures ou bien en cas de crue. Dans ces cas-là, on utilise cette unité en injectant ce réactif pour pouvoir traiter la pollution. L'année dernière, il y a eu 10 pollutions observées et qui ont nécessité l'activation de cette unité. Autre rénovation, les équipements hydrauliques du pont qui conduisent l'eau d'une rive à l'autre. Mais c'est dans les 10 prochaines années que l'usine pourrait connaître son plus gros investissement, la mise en place d'un traitement d'osmose inverse basse pression à plusieurs centaines de millions d'euros. On entend de plus en plus parler de perturbateurs endocriniens, de résidus de pesticides, etc. Et c'est des choses, c'est certaines molécules, même dans des usines très complexes et très complètes comme celle du CDIF, c'est toujours des molécules qu'on a du mal à abattre. Et donc c'est une technologie qui va permettre d'abattre une très grosse partie de ces molécules-là et donc de prendre de l'avance, d'anticiper les changements de normes qui, à un moment donné, vont forcément arriver. Le procédé contribuera à produire une eau sans calcaire et sans chlore, avec des tarifs qui devraient augmenter de 15 à 20 centimes d'euros du mètre cube. Mais selon le CDIF, une eau sans calcaire serait aussi source d'économie pour le consommateur. Il y a moins de dépôts, en produits d'entretien, on en consomme moins. Et aussi l'électroménager qui va tenir plus longtemps. Et donc on a calculé que ça faisait une économie globale, après c'est global sur tous les foyers, de 100 euros par foyer et par an. Actuellement en test, le procédé d'osmose inverse verra le jour sur une autre usine plus petite et pourrait être installé sur le site de Neuilly-sur-Marne en 2028.